Bonjour et bienvenue dans notre émission d'affaires du vendredi 12 juin. Alors cette semaine Pascal, tu as encore découvert des entrepreneurs dont les idées sont insolites, magiques on peut le dire. Donc alors notamment un restaurateur par exemple qui a une réaction très éthique vis-à-vis du développement durable et donc qui a confectionné la structure de son établissement de manière très naturelle. Et puis il a même utilisé le recyclage puisque ses planchers sont faits avec des pneus recyclés. Bref, je me suis promené dans le Vieux-Port de Montréal la semaine dernière et dans le Vieux-Port il y a des centaines de conteneurs. Mais il y a un conteneur qui a vraiment attiré mon attention. C'est un conteneur qui a été entièrement refait en restaurant. C'est un restaurant qui est dépliable en 90 secondes. Imaginez, ça va encore plus vite qu'au McDo là-dedans. Et le monsieur ouvre son conteneur, il y a 26 places pour pouvoir s'installer et manger. Tout est fait avec des matériaux recyclés. Même l'énergie est solaire. Et puis c'est un concept, je dirais, tout à fait nouveau qui attire beaucoup de visiteurs dans le Vieux-Port. Alors ça vaut 150 000 dollars un conteneur recyclé comme celui-ci. Il y a tellement de succès qu'ils en ont commandé un deuxième qu'ils vont ouvrir. Ça n'a rien à voir avec une maison de patates frites qu'on voit au bord de la route ou du fast-food. Ce n'est pas des réfugiés qui font la bouffe dans un conteneur ? Non, pas du tout. C'est vraiment un concept propre, net, qui vaut la peine d'être lancé. Vous, Français qui regardez ça, qui êtes à court d'idées, si vous cherchez un petit restaurant, génial, essayez. La beauté de ce restaurant, c'est que si vous êtes fatigué de votre propriétaire qui vous loue la place, vous lui dites, je m'en vais. Vous prenez votre conteneur et en 90 secondes, vous êtes parti. C'est quand même valable, ça. Donc ça, c'est mon premier produit. Je vous donne l'adresse pour aller voir le montage et le démontage du site. Deuxième produit intéressant aussi, c'est d'être traiteur. Alors traiteur, on sait c'est quoi, sauf que là, c'est traiteur pour chiens. Eh oui, on fait des repas, mais carrément des grands repas ici pour les chiens. Je vais vous apporter une petite recette que j'ai découpée dans le journal des affaires. On nous parle d'un repas avec des BDT, du bœuf maigre, du bleuet, du foie, de l'huile de lin biologique, un petit peu de sirop d'érable, si vous voulez, de la sucrerie, et l'affaire est dans le sac. L'adresse du site, c'est evive.ca. Alors c'est un concept qui fonctionne de mieux en mieux et ça va aller encore mieux chez nos amis anglophones qui privilégient beaucoup les animaux. C'est vrai que les anglophones sont très aux petits oignons avec leurs animaux. Oui. Maintenant, on passe. Sérieux. Encore un Français qui a un concept très original, on va parler de la maison de cognac Lisbacara, qui a développé un produit très intéressant. Donc là, nous avons un cognac aromatisé au citron vert. Vous voyez la bouteille. On va goûter. Ça se boit très frais. On a déjà goûté, on va re-goûter. On va goûter pour vous, on n'a pas le choix, il faut qu'on vous montre. C'est excellent. Donc encore bravo à cette maison de cognac, Lisbacara. Voilà, Lisbacara est en train de pénétrer le marché. C'est sûr que ce n'est pas facile pour eux en ce moment. Mais ils y arrivent tous les jours, petit pas par petit pas. Ils vont gagner du terrain et s'installer. Alors, on va goûter pour vous. Je suis testeur officiel aujourd'hui. Hum, très fruité. Verdoyant, écolo. Bref, c'est l'apéro qu'il vous faut. Écoutez, c'est très bon. Je pense que ça va beaucoup plaire aux femmes. C'est très sucré. Et je pense que dans les cocktails, pour faire des cocktails, ça doit être quelque chose de très intéressant. Donc bravo, Lisbacara. Encore une bonne opportunité. Un bon produit pour nos amis québécois. Alors, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos idées brillantes. Nous les exploiterons et nous vous aiderons à exporter. Merci. À la semaine prochaine. Merci.